Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance sentimentale pour janvier-février 2023 pour les lions. C'est une solaire lunaire et ascendant. Donc si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. J'ai encore de la place jusqu'à la fin de l'année. Je vais prendre quelques jours de congé, je pense au moment de Noël. Mais n'hésitez pas, il y a encore quelques créneaux. Je fais aussi quelques créneaux en dons libres pour ceux qui veulent accéder à une petite guidance vidéo privée enregistrée, pas par téléphone, je vous préviens. Ça sera une petite vidéo sur un thème ou quelques questions. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je fais aussi encore des diagnostics pour savoir si vous avez besoin d'un soin de libération. N'hésitez pas, le diagnostic est gratuit ou sur dons libres comme vous voulez, si vous voulez donner un petit quelque chose. Et moi, je vous dis quels sont vos blocages pour savoir quels soins vous devez faire, si c'est plutôt karmique, transgénérationnel, ou enfant intérieur. Allez, on y va. Donc là, je vais faire le petit Le Normand dans un premier temps. Donc, c'est le Epic Light Le Normand. Si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez le voir sur Etsy. Voilà. Donc, ce n'est pas le mien parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est mes jeux, mais ce n'est pas mes jeux. Moi, je n'ai pas encore fait mon oracle. D'ailleurs, à ce sujet, oui, je fais un concours sur dons libres. En fait, vous donnez ce que vous voulez. Ça peut être à partir de 1 euro. Et vous pouvez accéder au concours que je vais mettre en place. Enfin, c'est un concours, un tirage au sort. En fait, je souhaite récolter une petite cagnotte pour pouvoir créer mon oracle. Donc, tous ceux qui pourront me donner un petit peu pourront participer au tirage au sort pour gagner un soin de libération ou un tirage à un tirage général. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Pour le moment, le concours est actif. Enfin, vous pouvez aller voir sur ma communauté ou sur Facebook. Je l'avais mis. Sinon, vous me le demandez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les lions ? Alors, on vous parle du nid. Carte centrale, le nid. Alors, le nid, c'est pour moi quelque chose qui est en projet, qui a envie d'éclore. On voit pour certains que vous êtes... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un projet de déménagement pour certains, peut-être d'emménagement, puisque ici, c'est du sentimental. On a la carte, on a les valises, les bagages. Alors, soit vous êtes en train d'essayer de changer de cap, peut-être un emménagement, un déménagement, ou peut-être votre chéri habite loin aussi. Il y a peut-être un projet de pouvoir vous réunir. Là, on voit en tout cas pour certains que vous allez... Vous êtes en train d'essayer de travailler, à trancher sur quelque chose de particulier, puisqu'on a le moulin. Le moulin, c'est quelque chose qui permet de donner du grain. Voilà, le grain donne de quelque chose, de la farine, vous voyez. Donc, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore pour vous. Il y a, vous voyez, le moulin, les œufs. On me dit, il va falloir lâcher. Alors, pour certains, vous allez certainement lâcher quelque chose ici, avec une souffrance. Peut-être qu'il y avait une souffrance et vous avez un choix à faire ici. Mais on me parle du soleil. Vous voyez, il y a le soleil, il y a quelque chose. Alors, soit vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un et vous êtes en train de faire les bagages, essayer de créer une nouvelle vie, justement, partir vers l'étranger, vers une zone que vous ne connaissez pas. J'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui se passe. Alors, peut-être que vous avez peut-être envie aussi de déménager, partir dans une autre région. Il y a quelque chose que vous devez trancher, en tout cas, ici. Et il y a pour certains, on me dit que vous moulinez depuis un moment. Il y a quelque chose qui mouline depuis un moment. On me dit quand même que vous allez faire le choix de passer le pont. Il y a un choix à faire ici. Le soleil est là, mais le pont, il faut le traverser. Il faut oser le traverser. Parce qu'il y a un projet de quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour vous. N'hésitez pas à me donner en commentaire ce que vous ressentez. Parce que là, j'ai quand même, avec la croix, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, on va voir. On va continuer avec d'autres jeux, bien sûr. Alors, je vais faire d'abord le tarot pour voir un petit peu. Alors, vous avez l'entraînement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Parce que vous vous sentez emprisonné avec le 8 d'épée. Vous êtes déterminé à avancer. On me dit que pour le moment, vous étiez dans une situation un peu où vous observiez beaucoup. C'est ce qui se passe avec les oeufs. Ça me fait penser aux oeufs. Vous voyez, les oeufs qui vont éclore. Et vous avez également, avec le 8 de Pentacle, l'entraînement à quelque chose. Vous vous entraînez à pouvoir... Alors, soit vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour un projet. Ça peut être un projet d'emménagement. Soit c'est vous qui êtes en train de mettre en place quelque chose pour pouvoir enfin vous délivrer. Vous voyez, on me dit que vous étiez emprisonné et vous êtes déterminé à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un ici. En tout cas, vous avez l'énergie pour. On me dit, ça y est, il y a eu un détachement. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Petit à petit, les lions, vous allez vous détacher d'une situation compliquée. Alors, c'est peut-être des blocages, des émotions que vous aviez. Et enfin, vous allez comprendre que vous allez être déterminé à lâcher tout ça. Vous allez faire preuve de bravoure. Vous allez décider, on me dit avec la grande prêtresse. Vous allez vraiment rentrer en introspection et voir à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui est bon pour vous. Et donc là, on voit clairement que pour certains, vous allez être déterminé suite à une période d'un peu d'introspection où vous avez pu, avec le pendu également, être peut-être un petit peu en attente de quelque chose. Vous avez entrepris quelque chose, vous avez réfléchi à quelque chose et là, on voit que les choses vont se mettre en place. Vous êtes déterminé. Avec l'as de bâton, c'est vraiment une belle énergie. C'est un accomplissement d'une action. Donc vous allez, on me dit en plus avec l'arène de bâton, c'est ça y est, vous prenez votre place, vous savez ce que vous voulez. L'arène de bâton, c'est aussi quand même une énergie qui est pleine de charisme, qui sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée à être dans l'action et puis en même temps, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi parce que la grande prêtresse, ça ne fait pas ça n'importe comment. Mais il y a peut-être encore une partie de vous-même qui est un petit peu, qui est un peu encore mystique ou un peu qui n'a pas été dévoilée. Alors voilà, on vous dit pour le moment, vous restez dans la patience et à un moment donné, avec le roi d'épée, vous allez couper. Vous voyez, donc c'est bien ce que je disais. Tout à l'heure, on avait aussi le couteau ou je ne sais pas comment, l'épée, enfin bref. Et là, on retrouve le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher. Donc là, vous êtes en train de patienter avec le pendu, le trois de bâton. Il y a de la patience, il y a de la détermination. Mais voilà, vous faites ça bien. J'ai l'impression que vous réfléchissez bien avant d'agir. Alors, je ne sais pas pourquoi du tout. Vous me direz en commentaire si vous voulez. Mais en tout cas, vous allez faire preuve de bravoure et vous allez, à un moment donné, clac. Vous allez prendre votre décision et vous n'allez pas y échapper. Et là, le roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un au niveau de la justice. Alors, peut-être que vous attendez une décision de justice pour pouvoir enfin partir vers un nouveau départ. Pourquoi pas. Allez, on va aller voir avec le petit Amethystelove. On va voir un petit peu au niveau sentimental pour les célibataires et les couples, pour tout le monde en fait. Alors, on vous dit que vous êtes dans une relation instable depuis cet été. Vous attendez que ça. On voit qu'il y a eu de l'instabilité. Vous attendez que ça d'être dans une atmosphère plus chaleureuse. C'est ce qui se passe. On voit qu'il y a de l'instabilité, mais vous attendez à... Enfin, vous faites tout pour que les choses s'améliorent. Et on me dit aussi que ça peut être avec quelqu'un du signe du cancer lion ou vierge. Donc, ça vous correspond, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe... Voilà, d'un autre signe. Pensez à lion vierge ou autre. Alors, ça peut dater de cet été déjà. Alors, on vous dit que vous vous posez beaucoup de questions, mais vous êtes protégé, guidé par le divin. On sent qu'il y a une énergie de protection. Ce que vous faites, c'est mûrement réfléchi. Le divin vous aide, vous guide. On me parle de communication ici. On me parle aussi de quelqu'un avec qui c'est plutôt un flirt ou une amitié sincère. Peut-être que vous vous dites... Moi, je pense que pour certains, vous attendez peut-être de voir comment ça va fonctionner. Alors, peut-être que l'attente, c'est peut-être justement par rapport à une relation. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui habite à distance ou je ne sais où, ou qui vient de divorcer, ou vous, vous allez divorcer. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est plutôt du flirt actuellement, une amitié plus-plus. Et vous vous dites, bon, j'attends un petit peu, je me pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation ? Alors, on vous dit aussi ici qu'il y a la carte de la maman. Il y a des rivalités. Alors, peut-être que pour certains, vous n'osez pas parce que vous êtes peut-être maman. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à ça. Peut-être que vous venez de vous séparer. Vous avez peut-être des choses à régler avec vos enfants. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou pour certains, vous manquez d'affection. Du coup, voilà, vous êtes peut-être plus dans une relation où vous avez peut-être plus une genre de dépendance affective. Et vous, vous avez peut-être peur de retomber sur quelqu'un qui va vous abuser, peut-être aussi. Ou vous avez peur peut-être que cette personne, elle prenne votre tendresse et qu'elle vous lâche après. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, on a la carte de la sexualité, de l'amitié sincère. Donc, c'est plutôt quelqu'un avec qui, je pense, vous avez commencé une relation qui est peut-être un petit peu basée sur plus une amitié caline. Voilà. Et pour vous donner de l'affection, vous donner un peu de tendresse. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne plutôt au coup de foudre, on me dit. Donc, il y a une grande transformation qui se fait dans le couple. Et on me peint d'un retour d'ex-partenaire ici. Ah, c'est peut-être ça, en fait. On parle d'une guérison. Vous voyez ? Donc, alors, soit pour certains, vous avez quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous avez eu une relation plutôt légère. Ou je ne sais pas, il y a eu des rivalités dans votre couple. Ça a été compliqué. Et là, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé malgré tout. Et il y a peut-être eu des rivalités. Peut-être que cette personne, elle était plutôt dans une amie de chez Caline. Vous ou à l'autre personne. Et vous vous êtes séparés. Il y a un retour de cette personne. Il y a une guérison par rapport à ce couple. Peut-être que cette personne revient vers vous pour maintenant du sérieux. C'est peut-être pour ça le pendu. Vous ne savez pas trop où vous allez, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi. Vous êtes en train de guérir d'une ancienne relation. On parle de, vous voyez, le retour, la transformation par rapport au passé. La guérison par rapport au passé. Un ex-partenaire. Et là, on me dit, ça y est. Du coup, maintenant, vous êtes peut-être prêt ou prête à, de nouveau, essayer de vous lancer dans une relation. Et vous commencez peut-être dans une relation un peu Caline, amitié, plus, plus. Et là, on sent qu'il y a des sentiments qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Voilà pour ce que je peux dire pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ici, on va faire l'oracle, le secret de notre amour, de Litana, de la chaîne Litana, de vous à moi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne YouTube où vous pouvez aller voir. Si vous voulez acheter son oracle, il est très beau également. On va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, on vous dit, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui vient vous dire, pardonne-moi. Il y a un pardon à opérer ici. Alors, soit vous, soit l'autre personne. Parce qu'il vous a trahi. Voilà, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a bien quelqu'un qui revient du passé. Ou, je vous dis, peut-être que vous, vous êtes en train de guérir de ça. Il y a eu une trahison, en tout cas. Alors, on vous dit, cette personne, elle fait un plan d'action pour vous reconquérir. Donc, c'est bien ça, vous voyez. Pour le moment, il est dans l'ombre. Il est un peu caché, mais il est en train de mettre en place des choses. Alors, ça peut être vous aussi, parce que vous étiez dans une situation de pendu. Peut-être que c'est vous qui êtes en train d'essayer de reconquérir quelqu'un. Et on vous dit, vous avez cette force. Il y a une grande, grande force par rapport à ça. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Alors, cette personne, pour le moment, elle est dans l'ombre. Et elle observe beaucoup. Elle vous observe. Alors, je vous dis encore une fois, c'est peut-être vous ou c'est l'autre personne qui vous observe. En tout cas, il y a quelque chose. Et il attend peut-être le bon moment pour, il ou elle, pour venir vous revoir. Oui, on vous dit que pour le moment, il est dans le présent. Bon, il vous a peut-être trahi. On parle de quelqu'un du passé. Il était beaucoup avec ses amis. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à l'époque. Mais cette personne, elle se rend compte qu'elle est malsaine sans vous. Vous voyez ? Donc, c'est bien ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un retour ici pour certains. Oui. Mais on vous dit drapeau orange. Connectez-vous au plus près de la nature. Donc, c'est... Vous, il va falloir vraiment être les pieds sur terre. Et vous, vous avez... Alors, peut-être que vous, vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Vous, vous êtes peut-être plus... Vous êtes peut-être en train d'essayer de vous retrouver dans votre foyer, d'être bien dans votre foyer. Vous n'avez peut-être pas envie, forcément, qu'on vienne vous embêter. Parce que le drapeau orange, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la réserve. Vous, vous avez peut-être... Vous êtes peut-être en train d'essayer de vous reconstruire. Justement, au plus près de la nature, c'est être plus ancré, plus ancré. Et être plus, vous voyez, plus dans votre cocooning, là. Cet hiver, restez bien au chaud, tranquille, qu'on ne vous embête pas. Et lui ou elle, essaye de vous reconquérir. Ah, ça, c'est rigolo, tiens. Bon, écoutez, il y a quelque chose dans ce goût-là, pour vous, les lions. Donc, je ne sais pas, vous me raconterez. Donc là, je vais tirer trois cartes. Il y aura la carte 1, 2 ou 3. Donc, vous pourrez choisir. Donc, je vais tirer une carte de cet oracle, love, etc. d'As de lune, qui a aussi une chaîne YouTube. Donc, je vais tirer trois cartes. Donc, vous pourrez choisir pendant ce temps-là. Et trois cartes également de l'oracle essentiel. Ah ben, il y avait une carte qui était mélangée ici. Alors, vous pouvez choisir. J'arrive dans quelques secondes. Alors, le premier tas, c'est écoute réellement ce que ton autre a à te dire. Ainsi, tu obtiendras les réponses que tu cherches. Voyez, pour vous, vous êtes peut-être un petit peu sur la réserve, mais il faut l'écouter quand même. Et on vous dit, mes possibilités sont infinies. J'ai le pouvoir de vivre la vie que je veux. Donc là, ça, c'est vous. On vous dit, vous avez la possibilité de vivre la vie que vous voulez. Donc, c'est vous qui avez le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous renvoie avec cette personne qu'il ne faut pas l'écouter et prendre votre décision ou aller de nouveau dans ses bras. On ne vous force en rien. Ensuite, la carte numéro 2, une tierce personne interfère dans votre relation. Mon univers est paisible et plein de joie. Voyez, vous, ce que vous souhaitez, c'est ce qu'on a vu. Vous voulez être dans votre cocon, vous voulez être tranquille, vous êtes ancré. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui vient interférer dans votre relation. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes avec quelqu'un et qu'un ex essaie de revenir. Donc, ça peut être ça aussi ou ça peut être aussi cette autre personne qui revient dans votre vie, mais qui a encore quelqu'un dans sa vie aussi. Voyez, il est peut-être encore en train d'essayer d'arranger les choses, mais il y a encore quelqu'un qui vient perturber. Le troisième tas, un mariage ou une naissance s'annonce pour votre relation. Eh bien, voilà. Mes choix se révèlent bons pour moi. Donc, il ne faut pas avoir peur pour vous. Là, on vous dit, vos choix sont bons pour vous, quoi qu'il en soit. Tout est bien. À l'instant où vous prenez la décision, il faut vous faire confiance. Mais pour cela, il faut être bien ancré à la terre. C'est pour ça qu'on vous dit, retirez-vous dans la nature. Être plus près de la nature, ça permet aussi de bien s'ancrer, d'être bien aligné pour prendre une décision importante. Ce n'est pas en étant dans son mental ou énervé où on se dit, bon, allez, j'y vais, j'y vais pas. Voilà. Méditez, essayez de vous reconnecter à vous-même pour prendre votre décision. Et puis, on vous dit, de toute manière, cette relation, elle peut donner lieu à quelque chose de beau derrière. Donc, voilà. Je comprends mieux pourquoi vous êtes un petit peu indécis. Voilà, les lions, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada